Je vais vous rappeler le contexte septentrional du Blackroth, qui est un peu différent du contexte local, enfin Grand Sud, on va dire. Cyril sera là pour présenter plus le contexte du Gard. Je ferai un petit rappel des différents faciès qu'on peut observer à la vigne, les résultats des travaux réalisés à la Chambre du Rhône, et la lutte contre le Blackroth en AB en quatre points, c'est-à-dire qu'apportent les mesures prophylactiques telles qu'on les envisage en expérimentation, qu'apporte l'association du cuivre et du soufre dans la lutte contre cette maladie, qu'apporte le soufre tout seul, mais également qu'apporte le cuivre lorsqu'il est appliqué seul en expérimentation. Je vous ferai un petit résumé de la lutte et je vous parlerai de conclusion et de perspective. Donc, le Blackroth, il est présent sur les vignobles de Bourgogne à différents niveaux. Selon les années, on a des expressions un petit peu différentes. Sur l'ensemble de la Bourgogne, on a eu des dégâts assez importants, significatifs et importants en 2010, que ce soit les vignobles de Côte d'Or, le Maconais et également le Beaujolais, notamment des attaques de fin de saison par des attaques après fermeture de la grappe avec des symptômes momies à la récolte. En Beaujolais, plus particulièrement, les premières attaques significatives avec destruction de récolte, c'est en 1993 qui a marqué le pas sur l'intégration du Blackroth comme une maladie à part entière dans le vignoble. Les dernières attaques significatives pour le vigno du Beaujolais, c'est 2010 et 2011. Depuis, on le trouve assez régulièrement, mais il n'occasionne pas autant de dégâts que ces deux années-là. On a un cépage qui est plutôt sensible, donc le gamme est noir à jus blanc. Et on a un mode de conduite qui est vraiment très particulier. Donc c'est du gobelet qui est haute densité, à ras-le-sol. Donc les premières grappes, elles peuvent être à 20 cm du sol, donc très proche de l'inoculum, ce qui favorise des contaminations tout au long de la saison. Et on a des attaques précoces au début avec quelques taches sur feuille. Et surtout, nous, on a eu des attaques tardives après fermeture, puisqu'on a les momies qui sont au sol, qui peuvent contaminer jusqu'à l'enclenchement complet de la véraison sur les baies. Donc nous, on a ces contaminations directes. En plus, quand on a des parcelles qui ont subi de fortes attaques, comme on est en récolte manuelle, les vendangeurs, ce qu'ils font, quand ils voient des grappes pas belles, ils les coupent, ils les mettent sous le cèpe, donc on se retrouve avec un inoculum assez important sous le cèpe lorsqu'on a eu des attaques significatives. Alors juste un exemple, je ne vais pas m'éterniser, c'est pour vous montrer un exemple de dynamique du black rot sur... Ça, c'était le 2011, donc on n'avait absolument pas de taches sur feuille, et en fait, on n'a eu que des contaminations sur grappes. Et c'est pour vous montrer et illustrer le fait que le black rot peut apparaître et augmenter de façon assez importante à partir de la deuxième partie de saison, là, à partir du mois de juillet, en sachant que la véraison, pour nous, elle commence à partir de début août. Donc les barres, c'est la fréquence, c'est le pourcentage de grappes attaquées, et en parallèle, vous avez la courbe qui représente l'intensité, c'est-à-dire le pourcentage de maladies qui occupent la grappe. Donc avec des grosses attaques, puisque là, en 2011, on était à 50 % d'attaques. Dans les témoins, une fois triés, on n'avait plus que 10 hectos à récolter. Juste pour vous illustrer un petit peu l'intensité de la maladie. Donc sur les parcelles qui sont contaminées black rot, selon les années, on observe à peu près tous les faciès que l'on peut avoir, notamment sur rameaux, donc ça, c'est pendant l'hiver. Là, c'est sur les rameaux en cours de saison. Donc il y a ça sur les parcelles historiques black rot. On se pose quand même la question de l'impact de ces rameaux avec symptômes sur les contaminations primaires, enfin primaires, de début de saison. On en trouve sur capuchons, sur les rafles, sur les pédicels, sur les pétioles, et également sur les rafles après nouaisons. Mais on les trouve également sur feuilles, sous forme de tâches. Donc vous avez à peu près l'évolution. Ça, c'est une première tâche qui apparaît. Et à peu près 24 heures après, on a les piquenites qui arrivent assez facilement. Et c'est comme ça qu'on arrive à distinguer le black rot du botrytis et d'autres brûlures qu'on peut avoir sur feuilles. Donc la forme la plus préjudiciable, c'est la forme qu'on a après fermeture de la grappe, où en quelques jours, on voit les baies complètement chocolat qui commencent à se flétrir. Et au bout de quelques temps, on a les baies qui deviennent noires et dures et un petit peu brun-violette-noir. C'est ce qui permet de distinguer le black rot d'autres maladies qui peuvent être présentes. Et on a eu une forme depuis à peu près une dizaine d'années de symptômes plutôt tardifs, où le black rot cotamine la grappe juste avant le début de la véraison. Et les baies commencent à changer de couleur. Et les baies se ratatinent peu à peu. Et on a des baies qui sont un peu flétries. Pas complètement, mais on a des péritesses de black rot sur ce type de baies. Voilà un peu ce type de symptômes qu'on peut avoir. Voilà au niveau des différents faciès observés. Au niveau des travaux réalisés dans les années 2000, les vignes en abbé avaient régulièrement des attaques régulières de cette maladie. On a vu qu'il y avait des difficultés de gestion de la maladie en abbé. C'est la raison pour laquelle on a mis en place des expérimentations. Ces expérimentations ont commencé par Bio-Bourgogne en 2010, qui a commencé à travailler le sujet. Et nos collègues de Bio-Bourgogne ont montré que l'utilisation du cuivre pouvait avoir un intérêt dans la lutte contre le black rot. Nous, on a repris la balle au bon et on a mis un essai en place de 2011 à 2014, selon la méthode CEB, qui est une méthode, on va dire, standardisée, avec quatre répétitions, et où on évaluait l'efficacité des mesures prophylactiques et des solutions utilisables en abbé. Donc, le cuivre et le soufre, en sachant que le cuivre et le soufre ne sont pas homologués contre cette maladie. Cette expérimentation, qui était initialement menée à Régnier-Durette, sur le cru régné, on l'a déplacée dans le sud Beaujolais pour avoir des vignes plus mécanisables. Enfin, pour nous, c'est super mécanisable. Chez vous, ça fait un petit peu... C'est pas tout à fait pareil. Mais pour nous, ça, c'est des vignes où on peut mettre un tracteur pour travailler avec des lames intercètes. Donc, on a étendu poursuivi cette expérimentation en 2016 et elle sera poursuivie par celle qui me succède en 2017 à la Chambre d'agriculture, puisque c'était un essai financé par la région Rhône-Alpes à travers le PEPVA, qui est le pôle d'expérimentation et de progrès. Donc, un dispositif d'aide pour mettre en place les expérimentations en Rhône-Alpes. Au niveau des mesures prophylactiques, donc, qu'est-ce qu'on entend par mesures prophylactiques ? On voit dans les bulletins les mesures prophylactiques. Il faut enfouir, détruire l'inoculum. Donc, on a appliqué à la lettre cette destruction. Donc, au début, on a fait quelque chose de très manuel, puisqu'on a enlevé tous les bois malades, toutes les momies, on les a évacués de la parcelle. Et après, en termes de travail de sol, on a pioché, pendant 4 années de suite, les mêmes placettes, puisque ça n'a pas changé de place autour des 4 années. Voilà, ça, c'était... On simulait des mesures prophylactiques. Ensuite, en 2016, donc, on s'est un peu mieux organisés, on a changé de site, et on a fait travailler... On a enlevé les bois et les momies, tout ce qu'on voyait, et on a fait travailler avec des lames Intercept, un viticulteur bio du secteur. Au niveau des résultats, sur le premier essai, donc, qui correspond à cette parcelle, gobelets haute densité, araignées, durettes, la première année, c'était plutôt... En termes d'experts, on a eu un très, très haut niveau de maladie, donc, on était à 52,6% d'intensité, donc, cette surface qui occupe la grappe, 2012, 10%, 2013, 2,7%, et 2014, 7,2%. En sachant que chaque année, sur ce témoin, donc, les grappes malades, chaque année, on les récoltait, et après, on les récoltait la saison pour entretenir l'onoculum, voire l'augmenter. Donc, on voit bien que, malgré l'augmentation de l'onoculum, cette maladie, elle s'exprime de façon aléatoire d'une année sur l'autre. Au niveau des mesures prophylactiques, donc, la première année, on était à 43,9%, donc, soit 17% d'efficacité. Les autres années, quelquefois, on avait plus de black rot dans la partie avec mesures prophylactiques, soit c'était très peu différent, en fait, du témoin. Donc, la conclusion de cette première série d'essais, c'est que les mesures prophylactiques n'apportent pas grand-chose dans la gestion du black rot. On a voulu voir sur des lignes, donc, plus mécanisables. Donc, là, c'est en 2016, on a une attaque de 16,6% d'intensité, qui est une attaque, on va dire, pour nous, à partir de 20% d'intensité. Je pense que Marc est d'accord là-dessus. On valide les résultats de l'essai. Et donc, là, les mesures prophylactiques, on n'avait que 15,8%. On avait 15,8% d'intensité. Ce qui pose la question de savoir, l'inoculum, comment il vit ? Est-ce que le fait de retravailler au monde pas des momies qui remurissent chaque année ? Mais il y a également le fait que peut-être qu'il y a des... Il y a quand même des... On va dire des espèces de chancres sur les bois qui peuvent être à l'origine de ces contaminations. Donc, les mesures prophylactiques, ce n'est pas tout à fait ce qu'on attendait en termes de résultats. Maintenant, au niveau... Voilà. Au niveau de l'association cuif-souffre. Alors, pour nous, en Beaujolais, on est vignes obsédentrionale. Donc, on s'est dit, on va commencer à faire... C'est peut-être beaucoup pour vous parce que vous êtes dans une situation plus méridionale. Donc, 3 kg de bouillies bordelaise avec 8 kg de soufre tout au long de la saison et tous les 10 jours. Sur 2011... De 2011 à 2014, donc, voilà toujours les valeurs du témoin. Et donc, on a la... On a le... Comment dire ? Le cuivre associé au soufre à cadence et dose fixe. C'est-à-dire qu'on utilise toujours les mêmes doses et toujours les mêmes cadences au cours de la saison. Donc, selon les années, on a entre 7 et 9 traitements sur l'ensemble de la saison. Donc, on voit que... Bon, ben, les années... On a que 15... La première année où il y a une forte attaque, on a 15,9 d'intensité. Donc, on voit qu'on a en partie une gestion du black rot grâce à cette association. Les années où les attaques sont moindres, le cuivre et le soufre à cadence et dose fixe gèrent très bien le black rot. Après, on a voulu aller un petit peu plus loin au niveau de cet essai, donc à partir de 2016. Donc, on a mis du cuivre et du soufre à cadence et dose fixe, comme ici, mais on a mis également une modalité où on utilise du cuivre et du soufre à cadence et dose modulée. C'est-à-dire qu'on positionne les traitements avant les épisodes contaminateurs importants et on module la dose selon la pression mildiou ou la pression mildiou de l'année. Donc là, entre les deux façons d'aborder la lutte avec le cuivre et le soufre, on arrive à une efficacité qui est assez intéressante puisqu'on n'est pas loin, on est au-delà de 95 % d'efficacité. Voilà. Après, au niveau du cuivre, donc à cadence et... Alors, ce qu'on a voulu faire, c'est dans cet expé, on utilisait le cuivre et le soufre ensemble. Mais on s'est dit, mais qui fait le travail sur le black rot ? Est-ce que c'est les deux ? Est-ce que c'est le cuivre ou est-ce que c'est le soufre ? Donc, on a dissocié les applications cuivre et soufre en saison. Donc, la première chose, c'est le cuivre. Donc, là, on utilisait de la bouillie bordelaise à 3 kg à cadence et dose fixe. Bon, à partir de 2012, parce qu'en fait, 2011, on avait 4 modalités et c'est les résultats de 2011 qui nous ont permis de construire le protocole de 2012. Donc, quand on a des attaques moyennes, le cuivre tout seul, on a une efficacité assez intéressante. Malgré tout, en 2012, on a encore beaucoup de black rot par rapport aux témoins. Voilà. Et en 2016, donc, on a testé le cuivre tel qu'il est géré pour... tel que les doses sont gérées pour maîtriser le mildiou. Et là, on est... Par rapport aux témoins où on est à 16,6 d'intensité, le cuivre à cadence et dose modulée, on est à 3 d'intensité. Donc, on a une efficacité, mais il reste encore pas mal de symptômes. Et le soufre, donc, le soufre, on l'a utilisé seul à différentes doses. On a le soufre tout seul à 8 kg de soufre mouillable à cadence et dose fixe qui permet de gérer en partie et plutôt bien le black rot. Et lorsque... Alors, on a... Sur l'expérimentation de 2016, on a mis, donc, du soufre à cadence et dose fixe en comparaison en cadence et dose modulée. Est-ce qu'on a vu dans cette expérimentation que le soufre, que ce soit à cadence et dose fixe, on a plutôt, au stade, mis vers raison une certaine efficacité, moindre pour les cadences et doses modulées ? Est-ce qu'on a remarqué par rapport à ces cadences et doses modulées, cette apparition de symptômes tardifs puisqu'on a des orages tout au long du mois de juillet et du mois d'août ? Il semble que lorsqu'on descend en dessous d'une certaine dose de soufre, on ait une moindre efficacité du soufre vis-à-vis du black rot. Il semblerait que cette limite se situe à peu près à 6 kg de soufre mouillable. En résumé, par rapport à ça, c'est... En fait, j'avais fait cette espèce de tableau pour gérer le black rot avec du cuivre et du soufre. Donc, sur les parcelles indemnes, ça, c'est vous qui le savez, quelles sont les parcelles qui sont indemnes de black rot. Donc, cuivre et soufre, on gère comme pour le milieu et l'oïdium, classiquement. pour les parcelles avec quelques symptômes. Donc, en début de saison, au début de la protection, c'est dès la maturité des péritesses. Ça, ce que je ne sais pas, c'est dans le sud de comment vous surveillez la maturité des péritesses. C'est assez régulièrement surveillé. Et donc, dès cette maturité qui peut arriver très précocement, c'est d'attaquer avant un épisode contaminateur avec 300 g de cuivre métal et 6 kg de soufre mouillable et bien de se positionner avant l'épisode contaminateur. Le renouvellement se fait après l'essivage, donc entre 15 et 20 mm et ne pas décider, ne pas dépasser 10 jours de rémanence. C'est ce qu'on a vu sur le milieu. Dès qu'on descend avec le cuivre, dès qu'on va au-delà de 10, 12 jours, on peut avoir, surtout dans cette partie-là de saison, quelques petites attaques. Passer pendant un période de floraison jusqu'à fermeture de la grappe à 600 g de cuivre métal et 8 kg de soufre mouillable et à partir de la fermeture où les conditions sont plus sèches, passer à 300 g de cuivre métal et 6 kg de soufre. Ce qui est important sur les parcelles avec quelques symptômes, c'est qu'on les arrête comme le milieu et le oïdium. Par contre, là où il y a de nombreux symptômes, il faut bien arrêter la protection de la vigne jusqu'à enclenchement complet et de la véraison. Parce que dans une grappe, vous savez, au niveau de la véraison, ça commence par quelques baies, mais il y a toujours quelques baies à l'intérieur qui n'ont pas enclenché leur véraison. Et sur des attaques, sur des parcelles où il y a de nombreux symptômes, ces baies, s'il y a une contamination, elles vont être contaminées par le black rot et c'est ce qui va constituer l'inoculum de l'année suivante, voire des années N plus 1, N plus 2, puisqu'on ne connaît pas la durée de conservation des momies. En conclusion et perspective, on a plutôt un bon comportement de l'association Cuiv-Soufre. Le soufre apporterait un plus par rapport au cuivre, mais il faut faire attention à la réduction des doses, ne pas descendre trop bas dans la période de risque. Les mesures prophylactiques, c'est assez peu satisfaisant. Alors, pour vous, dans le sud, il y a quand même la question des conditions exceptionnelles que vous avez eues au printemps 2015 avec des forts événements pluvieux, une hygrométrie qui est restée longtemps et des sols où vous ne pouviez pas intervenir parce que c'était trop bouillé. Donc ça, on n'est pas à l'abri de situations climatiques exceptionnelles. On se poserait l'accord également des réductions des doses de cuivre avec la future réglementation puisqu'on va probablement être limités. Comment on va pouvoir gérer ? Voilà, ça, c'est une question. Et je dirais que la chose primordiale, c'est de bien identifier les symptômes et de ne pas les confondre avec tout un tas de choses que l'on peut voir dans la vigne et notamment les symptômes au moment de la véraison parce que je pense qu'en 2014, vous avez dû avoir quelques symptômes de black rot qui sont passés inaperçus et en fait, c'est ce qui a constitué l'inoculum de l'année 2015. Et l'inoculum reste sur les rafes donc c'est vrai que la vendange mécanique peut être un facteur favorisant. La vendange manuelle maintenant, nous, on ne fait plus avec d'autres problèmes comme la géosmine, on ne fait plus trier au cèpe mais on fait trier en dehors de la parcelle donc toutes les grappes altérées, elles sont éliminées des cèpes donc normalement l'inoculum black rot est sorti de la parcelle et donc on verra après s'il y a d'autres collègues d'autres structures qui continuent à travailler black rot mais je pense que c'est encore un sujet sur lequel il faut travailler. voilà.